Stéréochique radiaire, les français parlent au français, parlent au français, invité du jour, en direct. En partenariat avec Xpadevillage.com, t'as vu j'ai fait des efforts Inès, je parle américain maintenant. Nous avons le rendez-vous du mercredi, toute l'équipe du village vous donne rendez-vous le mercredi pour échanger avec ses équipes et aujourd'hui Inès est notre invitée, Inès Soila, bienvenue sur l'antenne de Stéréochique. Merci. Tu es actuellement à Manchester, tu y es depuis 3 ans, tu es jeune, 21 ans, bientôt, tu fais tes études. Avant d'être à Manchester, tu as déjà connu l'expatriation, raconte-nous un petit peu à 15 ans jusqu'à tes 18 ans, avec papa-maman, t'étais à Houston. Oui, c'est ça, donc à mes 15 ans, on est parti aux Etats-Unis vivre à Houston, où j'ai suivi une éducation dans une école internationale. Et donc on a bougé là-bas pour le travail de papa. On a connu une super expérience au Texas, qui est quand même bien différente de celle de l'Europe. Oui, je peux le dire aux auditeurs, je ne suis pas certain que tu aies complètement kiffé le Texas. En tant que jeune, ado et tout ça, c'était cool, parce qu'on a pu passer, avec mes amis, passer notre permis plus tôt qu'en France et de manière plus simple. Mais je pense que c'était le moment de partir, surtout vu la situation d'aujourd'hui. Alors tu poursuis tes études et tout naturellement, alors que de temps en temps, tu reviens dire bonjour à la famille en France. France que tu n'as pas oublié, mais en tout cas, tu as choisi Manchester pour poursuivre tes études. Plutôt Manchester que Londres ? Question de coût ? Oui, Manchester, c'est quand même déjà beaucoup moins cher par rapport à Londres en termes de vie de tous les jours et du coup de vie étudiante. Et puis, elle était beaucoup mieux classée mondialement comme université pour ce que je voulais faire que d'autres universités dans le monde. Et justement, que fais-tu de beau comme études ? Je fais des études à un bachelor en sciences sociales, en anthropologie sociale et en criminologie. Ouh là, Inès, il va falloir être très gentil avec elle. Donc voilà, tu vis en coloc à Manchester avec une amie française et des amis anglais. Une petite coloc à Manchester, ça se passe comment en temps de Covid ? C'est beaucoup plus sympa que d'être seulement en résidence étudiante comme en première année. Donc, je pense énormément aux premières années qui sont quand même assez seules cette année. Et puis, comme ça, on bosse chacun dans nos chambres toute la journée en Zoom parce que tout se fait en Zoom cette année en Angleterre. Et puis après, on a quand même des moments de sociabilité à l'heure du dîner ou pour déjeuner le midi. Oui, petite pensée à ces étudiants qui, eux, vivent solo dans une chambre d'étudiants et qui sont complètement coincés par la situation. Vous avez l'occasion quand même, en effet, à des moments conviviaux ou le week-end, de vous retrouver entre coloc au moins. Parce que la règle en Angleterre, pour le moment, c'est six personnes maxi et vous pouvez être contrôlé dans la maison. Oui, oui, oui. Si on fait une soirée à la maison où on est plus de personnes que ceux qui vivent dans la maison et plus de six, on peut être sanctionné par des assez grosses amendes. Oui, les amendes sont assez lourdes en plus. Vous êtes un peu en déconfinement en ce moment. Il y a un planning qui se met en place tout doucement. Vous allez pouvoir ressortir, retourner dans des bars, mais à condition que ce soit en terrasse, si j'ai bien compris. Enfin, le processus de déconfinement est en route pour vous. Oui, à partir du 12 avril, normalement, on est déconfinés et les restaurants ouvrent en terrasse. Et après, il me semble que c'est en juin que normalement, tout rouvre. Mais bon, on verra d'ici là parce que je trouve que c'est quand même un peu pris à la légère ici. Vous avez un Premier ministre qui fait le boulot. Il fait son boulot avec cette tête et ses cheveux qui vont dans tous les sens. Il me fascine, il faut le dire. Oui. Quand je le vois, je me dis, ben, gardez-les. Gardez-les en Angleterre. C'est ça. On revient à tes études. Tu te retrouves babysitter pour gagner un peu d'argent. Et là, tu rencontres Florence, la patronne de ce village qui est partenaire avec Stereo Chic. Et là, tu deviens stagiaire au sein d'Expat Village. Qu'est-ce que tu fais de beau au sein de cette structure ? Alors, en février, quand je suis rentrée des vacances de Noël, Florence m'a demandé si je voulais bien donner un petit coup de main. Donc, je les aide à préparer tout ce qui est post-Instagram et post-Facebook. C'est quand même un peu de temps. Et puis, après, j'aide à partager sur les réseaux et tout ce qui est un petit peu administratif pour le site Internet. Et puis, mettre en place notre workshop, nos workshops et notre bistro chaque mois. Ça va ? L'équipe du village est gentille avec toi ? Ah oui, super. Moi, j'adore. Étudier dans cette période sous Covid-19, ce n'est pas tout à fait évident. On a intérêt à avoir un bon ordinateur, une bonne connexion et que les logiciels fonctionnent bien. Pour l'instant, en France, on a découvert, là, c'était dans l'actu, dans le Flash Info, en début d'émission, que les structures que l'État met à disposition des élèves, de temps en temps, tombent en panne. Toi, ça va ? Ça a tenu le coup ? Alors, il a fallu se mettre en place quand même, parce qu'il y a un an, quand tout a commencé, tout ce qui était Zoom et tout ça, ça ne fonctionnait pas encore aussi bien. Donc, je trouve que l'université a fait un bon job pour mettre tout ça en place. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, surtout quand on est beaucoup dans une maison, le Wi-Fi, ça ne passe pas pour tout le monde. En tout cas, le télétravail aura fait un bond exceptionnel grâce à cette pandémie. Il y aura au moins un point de positif. Bref, tu es donc, depuis tes 15 ans, une expate. Tu n'es pas en France, tu la vois de loin. Qu'est-ce que tu penses quand tu regardes les actus et que tu vois notre président Macron, notre premier ministre Castex et les grands débats français ? Tu te dis qu'on aura toujours un débat sur lequel on ne sera pas d'accord en France ? Oui, je pense que les débats, surtout quand on les voit de loin, on a un peu un œil extérieur. Mais quand on voit aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, y compris au Texas, là où j'ai vécu, je pense que la France, mine de rien, fait ce qu'elle peut. Et on fait tout ce qu'on peut. Et ils ne font pas trop de bêtises comme ils peuvent faire au Texas. Les Américains ont battu quelques records aussi cette année. Tu vas continuer à vivre une vie d'expat ou tu préféreras retrouver, après tes études, le sol français ? Pour l'instant, c'est bête, mais je n'ai vraiment pas du tout envie de rentrer en France pour pouvoir mourir un petit peu plus. J'ai d'ailleurs appliqué à des masters en Hollande, par exemple. Et une fois de plus, le Covid nous met à l'épreuve pour savoir. Ça met beaucoup plus de problèmes pour savoir quand on peut bouger et quand et comment. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour tes études. J'espère que le village va s'occuper de toi convenablement. En tout cas, Florence m'a passé une petite information juste avant le début de l'émission. Ah oui ? Est-ce que le 12 avril prochain, tu n'aurais pas 21 ans ? Si, si, c'est ça. Alors, de la part de tout le village, Bon anniversaire avec un peu d'avance. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu vas faire une super fête pour tes 21 ans ? On va voir ce qu'on peut faire avec les moyens du bord. Pas grand-chose, sans doute. En tout cas, on est tous avec toi pour te souhaiter un bon anniversaire. Je te souhaite de bonnes études. Profite bien de ce statut d'expat et à bientôt sur l'antenne de StéréoChic. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir Inès.